allez salut tout le monde c'est darkrefters et aujourd'hui je vous présente une vidéo tutoriel comment faire un chrono donc voilà c'est un chrono avec qui affiche les secondes minutes et heures donc voilà 100% automatique alors excusez moi je vais te faire le réglage donc voilà c'est 100% automatique donc en fait c'est pas manuel genre faut pas appuyer donc je vais vous montrer c'est un exemple voilà c'est en seconde vous allez voir que plus tard ça va s'afficher donc il y a plusieurs menus on peut mettre sur pause le temps et on peut le recommencer donc voilà on peut mettre sur pause tout ça alors c'est ultra compact je précise au total ça fait 5 sur 7 non 5 sur 6 x 4 donc voilà c'est plutôt compact et ensuite bien sûr on peut arrêter le temps on peut effacer le temps et on peut bien sûr le recommencer etc etc donc voilà donc je vais expliquer les commandes on va faire une vidéo assez rapide parce que j'ai une bonne nouvelle à vous avancer la map sera en téléchargement bientôt donc voilà vous pourrez profiter bientôt de cette map donc voilà donc je vais expliquer déjà comment c'est bon donc le temps que le seconde se défile pour arriver aux minutes et bien je vais vous montrer comment ça marche donc en fait on va faire un petit timer donc le timer c'est un timer de seconde donc chaque seconde ça envoie un signal à ces deux commandes que je montrerai plus tard et qui s'affiche ici et en fait comment faire tout ça donc c'est plutôt simple déjà il faut ajouter plusieurs trucs donc il faut rajouter un scoreboard enfin qui s'appelle qu'est-ce que c'est de temps de temps c'est ça ensuite il faut rajouter un scoreboard aussi qui ajoute les heures les secondes et les minutes donc voilà ensuite ici on va ici avec cet objectif en fait on va cette place cette display style bar c'est à dire qu'on va ajouter ici la commande temps donc voilà on va ajouter le scoreboard temps donc voilà et ici ces deux commandes blocs sont activés c'est pour mettre ces deux blocs qui sont là et là pourquoi mettre les deux blocs qui sont là et là parce que je le spiquais vite fait le temps pose ça détruit ce bloc comment pourquoi ça détruit ce bloc en fait ça arrête la boucle et la boucle en fait ne pourra plus de donner de signal en seconde donc en fait il ne peut plus avancer donc voilà c'est pas possible de le remettre donc hop voilà ça va faire rien du tout ensuite bien sûr pour le recommencer vous recommencez ici voilà et pareil de ce côté vous avez vu que là il y avait une minute il vient de se défiler et pareil ici ça détruit ce bloc on peut bien détruire ce bloc ce bloc ou ce bloc c'est n'importe quel donc voilà et ensuite on le remet et ça remet ce bloc tout simplement oula donc voilà ensuite vous allez voir ça c'est pas plus tard alors la commande pour détruire ce bloc c'est celui-ci voilà il est ici ça détruit ce bloc là hop voilà et ensuite je remets sur pause et voilà ça va réactive ensuite qu'est ce que ça fait s'envoie un signal une pulsation qui est assez rapide en fait ça va envoyer un petit signal vite fait sinon si vous l'activez pas ça va faire un gros signal et ça va plus faire une seconde on est obligé de faire ça pour remettre une seconde donc là en fait normal un tic c'est 0,1 seconde donc en fait là il y a 4 tics, 4 tics, 2 tics donc ça fait une seconde tout simplement ensuite ici on voit bien sûr un signal de ce côté qui ajoute en fait au joueur de tout le monde en fait la seconde en fait ça ajoute à tout le monde 1 c'est à dire ici le temps donc là vous voyez ici il y a un temps caché hop qui active là donc c'est primordial pour faire fonctionner le système ok ensuite en bas plus bas alors là c'est séparé en plusieurs parties plus bas là c'est carrément séparé alors en plus bas il y a une cloque qui n'est pas tellement rapide qui en fait qui permet de détecter en fait le temps c'est un test fort qui permet en fait il va détecter en la seconde dans la seconde qui sera ici la seconde sera 59 ça va émettre un signal ici donc en fait ça va d'un côté remove ça veut dire ça va remettre la seconde à 0 qui est ici et ici bien sûr les deux signals qui est ici et ici donc voilà et ça va rajouter plus 1 aux minutes voilà tout simplement et moi aussi de l'autre côté c'est pas pareil en fait à l'autre côté on reprend le même cloque donc vous voyez qu'ici il y a les deux cloques ici c'est un test fort qui permet en fait aux minutes quand il arrive à 60 ça veut dire quand la minute arrive à 60 ça va émettre un signal par ici et ça va résoudre en fait ça va enlever 60 secondes 60 des 60 dans la minute et ça va être enlevé et ça va rajouter une heure tout simplement et là ça a répété à plusieurs fois donc plusieurs reprises donc la map sera remise sera upload bientôt après que toutes les vidéos ici seront faites normalement dans une semaine de la map sera upload donc voilà c'était juste pour vous faire présenter ça c'est pas totalement historique donc voilà je vous montre tout le temps toutes les commandes et tout ça ensuite après avoir fait la cloque vous pouvez mettre pause bien sûr vous pouvez recommencer on peut aussi effacer donc vous voyez hop j'efface ça a cassé ce bloc qui arrête la boucle pour arrêter que par exemple vous buguez normalement ça ne veut vraiment pas du tout mais on sait jamais donc ensuite on va en fait quand ça va stopper en fait on va remove tout c'est à dire les secondes les minutes les heures et le temps pourquoi on remove le temps parce qu'en fait si vous remove par exemple les heures les minutes et la seconde en fait ça ne pourra plus envoyer de signal en fait ça se prête ça se prête toujours ici ça avancerait pas du tout si on enleve le temps en fait si vous enlevez le temps ça veut dire que ici le score map va disparaître donc voilà vous pouvez bien sûr le garder et ici bien sûr comme je vous ai expliqué tout à l'heure ça va détruire ce bloc donc voilà alors comme je le répète la map sera mise en téléchargement donc vous pourrez définir ici de ça 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 tout ça donc je vais expliquer vite fait comment ça marche dans une autre vidéo et ensuite ça sera une sorte de petite vidéo thriller je sais pas ce que je vais faire encore mais j'ai réfléchi un peu plus donc merci de regarder cette vidéo et à la prochaine allez ciao les amis